Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo de présentation et d'avis pour un livre qui est en l'occurrence un roman. Et aujourd'hui, je vous parle de la chronique des Bridgerton, tome 3 qui est le tome sur Bénédicte. C'est une série de romans écrite par Julia Quinn au début des années 2000 et qui a inspiré la série Bridgerton de Netflix dont vous avez peut-être entendu parler ces dernières années puisqu'elle a fait pas mal. J'ai déjà présenté sur ma chaîne de très nombreux livres, notamment les tomes 1 et 2 de cette série. Donc vous retrouverez dans le lien en haut de l'écran, en barre d'informations et commentaires épinglés, le lien vers ces vidéos d'avis pour les tomes 1 et 2 si ça vous intéresse. Et je préfère vous prévenir qu'il y aura des spoilers, des révélations sur les tomes précédents dans cette vidéo compte tenu du fait qu'on est déjà au tome 3. Donc, n'en soyez pas surpris et si jamais ça vous dérange, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant parce que ce ne sera pas une bonne idée de la poursuivre. Comme toujours dans ce genre de vidéo sur ma chaîne, on va commencer par lire le résumé, lire quelques pages du début du roman et puis je vous donnerai ensuite mon avis parce que je trouve que ça permet de pouvoir savoir si ce livre est fait pour nous ou pas du tout. Alors, je cache une partie du résumé parce que comme là c'est le résumé des tomes 3 et 4, il y a un peu trop de révélations je trouve dedans. Donc je préfère vous lire ça et là devant moi j'ai mon PC allumé pour vous lire la suite du résumé que du tome 3. Donc, la saison mondaine commence à peine que les mères ambitieuses et leurs filles sont déjà sur le pied de guet. Qui attrapera dans ses filets l'un des rejetons de la famille Bridgerton, grande pourvoyeuse de Beauparty ? Une course d'obstacles s'annonce, d'autant que les ragots vont te montrer. Comme le rapporte la mystérieuse Lady Whistleton dans sa chronique mondaine, on a vu, lors du bal masqué organisé par les Bridgerton, Benedict, le cadet de la famille en compadie d'une ravissante inconnue. Mais à minuit, la peine s'est enfuie. Depuis, il l'a pour la chercher dans tout l'ombre. Elle semble s'être évaporée. Voilà, et bien écoutez un résumé qui est assez intriguant et pour lequel je me suis dit, tiens, qu'elle va être la protagoniste de ce roman, puisqu'on a toujours un petit peu la version du Bridgerton en question et la version de sa vue de son ou sa vue de son moitié. Donc, c'était intéressant. Prologue. Tout le monde savait que Sophie Beckett était une bâtarde. Les domestiques l'avaient très bien compris, mais ils adoraient la petite Sophie. Depuis le jour où elle était arrivée à Benwood Park à l'âge de trois ans, petits paquets emballés dans un manteau trop grand pour elle étaient posés sur le seuil de la maison par une pluvieuse nuit de juillet. Et, puisqu'ils l'aimaient de tout leur corps, ils se comportaient avec elle exactement comme si elle était, ainsi que l'avait expliqué le sixième conte de Benwood, la fille orpheline d'un ami défunt. Il se regardait bien de faire remarquer que les yeux verts noisettes et la chevelure blancendrée de Sophie étaient rigoureusement les mêmes que ceux de M. le Comte, que ses traits offraient une troublante similitude avec ceux de feu lamère de M. le Comte, ou que son sourire était la réplique parfaite de celui de la sœur de M. le Comte. Personne ne voulait heurter les sentiments de Sophie, ni risquer de perdre son gagne-pas en soulignant ses ressemblances. Lord Richard Cunningham ne paraît jamais de Sophie ni de ses origines, mais il devait savoir qu'elle était de son sang. Tout le monde ignorait le contenu de la lettre que la gouvernante avait trouvé dans la poche de l'enfant lorsqu'elle avait découvert celle-ci sur le bas de la porte, au beau milieu de cette nuit averse. Le Comte avait brûlé la missive quelques secondes après l'avoir lu. Il avait regardé la feuille de papier se recroqueviller dans les flammes, puis avait ordonné que l'on prépare une chambre pour l'enfant près de la nursery. Sophie n'était jamais repartie. Il l'appelait Sophia, et elle l'appelait Monsieur. Il se voyait lorsque le Comte rentrait de Londres quelques fois par an. Quoi qu'il en soit, et c'était là le plus important, Sophie avait conscience d'être une bâtarde. Elle ignorait comment elle l'avait appris, mais le fait est qu'elle le savait et qu'elle l'avait toujours su. Elle n'avait que peu de souvenirs de sa vie avant son arrivée à Penwood Park, mais elle revoyait le long voyage, à travers l'Angleterre, en compagnie de sa grand-mère, secouée de quintes de tout et effroyablement amégrie. Celle-ci, d'une voix oppressée par une respiration sifflante, avait expliqué à Sophie qu'elle allait désormais vivre chez son père. Sophie n'oublierait jamais les minutes où elle avait attendu, devant la porte, sous une pluie patente, tandis que sa grand-mère les piait, dissimulait derrière un bosquet pour s'assurer qu'on la faisait entrer dans la maison. Le comte avait effleuré la joue de Sophie du bout des doigts pour lever son visage vers la lumière. Et à cet instant, tous les deux avaient compris la vérité. Tout le monde savait que Sophie Beckett était une bâtarde. Personne n'y faisait jamais allusion et chacun s'accommodait fort bien de la situation. Jusqu'au jour où le comte décida de se marier, Sophie apprit la nouvelle avec un certain plaisir. La gouvernante lui dit que le major d'hommes avait dit que le secrétaire de monsieur avait dit que monsieur envisageait de passer plus de temps à Penwood Park, à présent qu'il allait être chargé de faim. Bien que le comte ne manquât pas vraiment à Sophie pendant ses absences, difficile de se languir de quelqu'un qui ne prête aucune attention à vous-même lorsqu'il est là, la petite fille songea qu'il pourrait lui manquer si elle apprenait à le connaître. Et si, de son côté, il apprenait à la connaître, il s'absenterait peut-être moins souvent. En outre, la bonne de l'étage lui dit que la gouvernante avait dit que le major d'hommes des voisins avait dit que la future épouse de monsieur avait déjà deux vies du même âge de Sophie. Après cette longue année de solitude à la nursery, Sophie était ravie. Contrairement aux autres enfants des environs, elle n'était jamais invitée aux fêtes et autres événements mondains. Voilà, et bien, nous voyons un petit peu ce personnage-là et son histoire. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce tome 3 ? Et bien, très honnêtement, pour le moment, c'est mon préféré de la série Bridgerton que de ceux que j'ai lus. Pourquoi ? Et bien, tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était pour l'instant un livre original est assez différent des autres. Parce que Sophie Beckett est quelqu'un d'intéressant par sa position sociale. et il est différent de l'avoir évolué. Parce que, au final, elle n'est pas du tout une noble, contrairement aux autres. et elle va avoir une vie dans le roman très différente. Puisqu'elle va, en fait, je me permets de révéler quand même ceci, finir domestique du fait d'une suite d'événements. Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment son destin est présenté. Et il y a un côté assez... Bon, j'hésite à vous le révéler, mais je pense que c'est mieux. Il y a un côté cendrillon, en fait, dans cette histoire. Parce que elle va, le temps d'une soirée, aller à une fête et donc être parée de lumière. Et au final, retomber dans la misère avec, bah, son prince charmant qui va la chercher partout. Et en fait, assez vite, à force de lire cette série, on se doute de comment l'histoire va finir. Mais... Mais voilà, petit à petit, on se demande quand même un petit peu comment ça va être possible. Parce que, bah, les deux protagonistes vont être éloignés puis réunis. Et... Et ce ne sera pas un long fleuve tranquille de... de pouvoir être ensemble. Après, ce qui est un peu étrange, je trouve, que ce soit celui-là, pour l'instant, que j'ai préféré, c'est parce que, paradoxalement, c'est celui qui est le plus complètement irréaliste. parce que cette histoire de transfuge de classe où on va avoir quelqu'un qui va passer de la classe domestique à une classe noble est pour l'époque complètement irréaliste. La réaction des proches de son prince charmant sera aussi complètement irréaliste. Et donc, je pensais que ce serait le tome que j'aimerais le moins. parce que, comme je dis, c'est celui qui est assez le... qui est le plus un peu cul-cul dans le... comment dire la... je ne vais pas dire la façon de présenter, mais... le scénario. On va dire ça comme ça. Et au final, je l'ai bien aimé parce qu'en fait, Sophie est extrêmement attachante et m'a paru très intéressante comme personnage et très différente des autres. Et donc, c'est elle qui m'a sauvé le livre. Mais après... Après, je pense qu'en fait, il y a un moment qu'il faut accepter que de toute façon, cette série de romans sera très légère et... et plein de romantisme dégoulinant avec quand même toujours cette petite pointe de cette... S-E-X-E pour... comment dire... pimenter le roman. On va dire ça comme ça. Et donc, voilà. En fait, moi, passé, dans le fait que je commençais le 3, j'avais accepté en fait, ces fêtes-là. Et donc, ça m'a moins gênée. Peut-être aussi que dans les deux premiers. Même si, ça reste quand même du même acabit que les autres. C'est un roman que j'ai lu pour me changer les idées en pleine période de surcharge de boulot et... et pour me détendre. Et oui, c'est un bon roman de... C'est le genre de roman qu'on va appeler le roman de plage, le roman de gare, que moi, j'appelle aussi le roman de... Je lis un quart d'heure à 22h parce que je suis au bout du rouleau avant de dormir. Voilà. Après, si vous cherchez quelque chose de profond, d'intellectuel, etc., passez votre chemin. Si vous n'aimez pas les histoires romantiques découlinantes, passez votre chemin. Voilà. Je ne veux pas non plus mentir. Mais si vous aimez les romans très romantiques, si vous aimez les romans de ce type, ben oui, vous pourrez l'aimer. Pour ceux qui ont lu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que c'est vrai que je l'ai. comme je dis, il est différent un petit peu des autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour parce que ça peut m'intéresser. Et puis, comme vous le voyez, il y a le tome 4. Donc, c'est le prochain que je vais lire. Et je vous donnerai mon avis dessus dans quelques semaines quand j'aurai le temps de le finir. voilà, je crois que c'est tout dans cette vidéo. Donc, je vais pouvoir vous laisser. Je vous retrouve presque tous les jours sur ma chaîne principale pour de nouvelles vidéos. Et le lundi, pour des vidéos de lecture, de booktube ou autre. je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501